Hey salut les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sekiro Shadow Die Thrice Là les mecs on va s'attaquer à du lourd, d'ailleurs à du très lourd à lui les amis Juzol Poshar, il est gros et c'est un Poshar, il fait très mal Alors la technique avec Juzol Poshar ça va être d'éliminer tout son entourage, tous ses petits gardes autour Avant de l'affronter lui en 2v1 puisqu'on va être aidé Donc on va déjà commencer sur la gauche et on va éliminer ces deux petits gardes déjà simplement, facilement Puisque là eux ils ne vont pas donner l'alerte, c'est ça qui est bien, ils ne vont pas du tout donner l'alerte Ensuite on progresse tranquillement et là on va aller éliminer un deuxième garde, celui au bouclier Donc là vous voyez il y a du monde, celui au bouclier et là directement Juzo il nous voit Mini boss, c'est pas un boss, c'est un mini boss de barre de vie Et donc là on va s'éloigner, on va aller annuler son aggro en fait, annuler l'aggro de tous les ennemis Ce qui fait que vous allez voir qu'au bout d'un moment, ils vont retourner à leur place tout simplement Et là on va recommencer à chaque fois, on va éliminer un ennemi et puis l'autre Donc là on va juste attendre que l'aggro se réinitialise Une fois que c'est fait on y retourne, là je vois qu'il y a un ennemi qui est tout seul ici Donc je vais en profiter, ça va toujours en faire un de moins Je reprends exactement le même chemin qu'au départ en étant prudent Et là on va aller éliminer un troisième ennemi Voilà, troisième ennemi dans le dos, ça va alerter l'autre bouclier Donc là on prend pas de risque et on retourne en arrière, on va recommencer, on va réinitialiser encore une fois l'aggro Une fois que c'est réinitialisé on y retourne Pareil, même chemin Et on va éliminer encore une fois un nouvel ennemi Le dernier, le dernier ennemi au bouclier Et là il y a eu un petit truc, je me suis dit si je vais attaquer les deux petits, Jougou va me griller Donc j'ai tenté un petit backstab, je voulais voir si sa vie serait initialisée Et en fait oui, là je vais retirer une de ses deux barres de vie Et vous allez voir que je vais partir pour encore une fois réinitialiser la position des ennemis Annuler l'aggro Et vous allez voir qu'en fait il va reprendre sa deuxième barre de vie Donc c'est une technique de fourbe Mais qui ne marche pas Donc là j'ai vu que les ennemis étaient partis Donc je vais retourner en arrière Pour aller les éliminer tranquillement tous les deux dans la flotte Donc là contre deux mobs assez nuls on va dire Je n'ai pas eu trop de problèmes, on n'a pas trop de problèmes contre ceux-là Le premier Même si là je me suis fait toucher, j'ai fait un peu la saucisse Donc ceux-là il faut bien les contrer Sinon ils peuvent être vite chiants avec leurs torches Et il en reste plus qu'un Donc on va aller le faire tout de suite Lui il est reparti en arrière Mais c'est pas grave On repasse toujours par la maison de gauche Voilà, et là Juzo il m'a vu Alors il m'a vu, donc ça déclenche son déplacement Mais il ne m'a pas pris en aggro, vous voyez il ne me suit pas Ce qui fait que ça va libérer le champ Pour le dernier petit ennemi qui est tout seul Il se retrouve tout seul Et donc j'ai plus qu'à aller le tuer Et ensuite on va rentrer dans le gros Le gros, le lourd Donc là Juzo, on va y aller On va lui faire un petit backstab Pour lui retirer la moitié de sa vie Voilà Et ensuite on va vite se dépêcher Et on va aller appeler notre copain à la rescousse Vous allez voir, on se dépêche Et là notre copain nous attend Dans les hautes herbes Carré pour lui parler Et là on passe vite Les messages Pour se dépêcher Pour pas que ça réinitialise l'aggro de Juzo Et là Juzo On passe derrière On laisse notre ami prendre l'aggro Et nous on va aller derrière Essayer de le frapper On est vigilant parce que des fois il se retourne rapidement On va réinitialiser On va plutôt attaquer Juzo Par derrière Jusqu'à ce que notre ami meure Donc là il faut le bourriner Parce que vous allez voir que notre camarade là Il meurt rapidement Il meurt rapidement Et donc là on se retrouve en 1v1 1v1 contre Juzo Et on va analyser ses patterns Il a Finalement il n'a pas 50 patterns Il a celle là Où il boit de la gourde Donc là il faut aller lui mettre 2 coups On a le temps Il a celle là Où il met 2 coups d'affilé Donc là gros salon Je trouve bien décalé sur le côté Donc là ce que je n'ai pas réussi à faire Donc là je vais me soigner tranquillement Il a la charge Donc là la charge Un coup Là on peut taper après Là il va empoisonner son épée C'est pareil On peut mettre 2 coups Et après on s'éloigne 2 coups pas plus Là il enchaîne 2 coups Attention parce que des fois pareil 2 coups Alors il a quand même une grande portée Ce Juzo là Sauf avec cette attaque là Cette attaque là Quand il écrase avec son pied Il a vraiment une petite portée Alors il faut faire attention Des fois il met des coups Un coup Et des fois il en met 2 Il en met rarement 3 A part avec cette attaque Il peut vous en mettre 3 Il peut enchaîner 2 coups de main Et un coup d'épée Donc là voilà Je me suis pris une petite claquette Faire attention Là dès qu'il boit Il faut aller le frapper C'est 2 coups Ça c'est pas esquivable Non Alors n'hésitez pas Contre Juzo à sauter Plutôt qu'à utiliser le dash Parce que vu qu'il a une grande allonge Des fois en dashant Il réussit quand même à nous toucher Donc là vous voyez Il n'a plus grand vie Là quand il fait l'attaque de la main On peut aller L'attaque du pied On peut l'attaquer Les sauts pour esquiver On ne prend pas de risque On met 1 2 coups maximum Et après on recule La charge J'aurais pu attaquer 1 2 coups Et là je dois y aller pour attaquer 1 1 seul coup Parce que je me suis éloigné 1 coup Voilà c'est pas tern Il en a pas 50 C'est les coups de main Quand il met les coups de main Là ça c'est dangereux 2 coups Et on recule Allez il a réussi à me toucher Parce qu'il a vraiment une grosse allonge Donc là je vois qu'il n'a plus beaucoup de vie Je vais utiliser une petite technique De raclure Les petits shurikens Regardons en haut à gauche Il a très peu de vie Voilà Et ça le suffit Pour finir notre ami Juzo Le pochard Qui finalement Si on applique cette tactique N'est pas bien compliqué Voilà les amis C'était Luthor Je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao les mecs